Ok nous sommes de retour Nous allons au château de lumière Donc maintenant on a deux possibilités On peut donner la clé qu'on a récupéré Ou alors On va trouver ce que la clé renferme Alors le truc c'est que si on donne la clé Bon bah tout va bien On a une récompense, on a un coffre Si jamais on ouvre la pièce Qui est fermée par cette clé Ce qui va se passer Ce qui va se passer c'est qu'on va La clé de Lux est la clé Nous devons le donner à lui ou le donner à Prip de la maison Alors nous avons promis de retourner à lui Et les promis sont importants Nous pouvons le prendre à nous Pour relâcher le sanctum sans Lux Je suis curieux de voir ce qu'il se cache Alors moi je sais plus ou moins le gérer Je pense pas que je vais me soigner personnellement Je pense que je vais rester comme ça Voilà Lux il est juste au dessus Il y a le coffre et tout ça Mais il faut d'abord lui donner la clé pour ouvrir le coffre Excusez moi Il y a énormément de cibles Donc on va devoir combattre d'une certaine façon Pour éviter de prendre des dégâts Ah très bien Alors je pense pas que je vais me soigner C'est un peu C'est un peu risqué Mais ça devrait passer Si ça passe pas, ça passe pas Parce que le truc c'est qu'ils sont pas trop réunis Les ennemis Ils vont On va pouvoir les faire venir petit à petit Donc Ce qu'on veut Vu qu'on va combattre Lux On va mettre ça Ça va nous protéger contre les attaques électriques Et les attaques mentaux Les contrôles mentaux On va mettre ça Ça va nous mettre plus d'HP Quoi qu'à la limite, non Je préfère mettre un coup critique Pourquoi je... Qu'est-ce que... Ah oh Parce que je l'avais enlevé en fait On va être immunisé contre les coups critiques Je pense que c'est le plus intéressant Euh... Portée du lancé Et toi immunisé contre le feu Avec portée des larmes Toi le déplacement Très bien Tout est prêt Tout est prêt Faudrait qu'il mange lui absolument On va rendre Faudrait qu'il mange Non j'allais oublier Parce que ça on s'en fout complètement Et ça aussi on s'en fout un peu Donc maintenant on fait que les HP Alors le truc qui va se passer Alors je vais un peu... Pas spoiler mais un peu expliquer en fait C'est qu'il va nous parler Et ça va déclencher le combat directement Alors le truc c'est que s'il déclenche le combat Ce qui va se passer c'est que Ça va être leur tour en premier Ça va être leur tour donc ils vont tous bouger Tous les ennemis que vous voyez Ils vont tous bouger sur nous Par contre si on se met en embuscade Avant qu'il finisse son speech C'est nous qui combattons en premier Alors c'est mieux de faire ça évidemment A point de vue technique Par contre ça risque de faire bugger quelques trucs Parce que le jeu en fait Au final ne finit pas le script de... D'activer le combat Et c'est nous qui l'activons Donc enfin voilà Ça arrive de foutre un peu la merde En tout cas c'est là Qui est-ce que c'est ? Plus de travailleurs pour les roues ? C'est difficile de voir C'est difficile de voir C'est difficile de voir C'est comme tu as une tèche C'est une pause C'est une pause, parlez avec nous Je ne peux pas arrêter maintenant Je vois la lumière des anciens sur le horizon Je suis presque là Et puis je serai avec les anciens Dans l'espace Pour un million de vies Leurs minds ne sont pas correctes Ils ne sont pas nus Ils sont hypnotisés Ils sont hypnotisés Il doit utiliser son contrôle de conscience Pour forcer ces gens A pouvoir les lignes Ok, le temps est terminé les gens Vous êtes hypnotisés Attends à la merde Et partir de là Donc voilà Luxe est plus ou moins un connard Hein ? Voilà, Luxe est un connard Les Lumières de Luxe Guerlant lumineuse, religieuse Alimenté par électricité Une d'être enceinte depuis des siècles Ah, les lignes de lignes de lignes sont tellement belles Vous pensez qu'elles étaient importants pour Luxe ? J'suis Luxe aurait été un chien heureux quand il a pris des les deux Il l'a probablement juste utilisé sur des occasions spéciales Qu'en ai-vous fait ? Qu'en ai-vous fait ? Les lights doivent avoir le pouvoir ! Vous, vous devenez mes nouveaux slaves. Donnez votre pensée à moi. On a 75% de chance de toucher. Très bien. 50% de chance de toucher. Yes ! Donc on peut aller déjà le bouffer, c'est bien. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens. Mais ils vont mettre du temps à venir. Marionetti, je ne sais pas exactement la portée. Je ne sais pas trop si on devrait prendre contrôle maintenant ou pas. On va se déplacer. On va juste tirer. On va juste tirer. On va juste tirer. Très bien. On va juste tirer. On va juste tirer. On va juste tirer. Alors lui, il a des pouvoirs mentaux, je crois qu'il peut réveiller les morts, etc. Ah, ça va pas être facile. C'est vraiment un combat un peu dur. Il y a beaucoup de monde. Ça va, c'est pas fait toucher. Il y a beaucoup de monde. L'autre, il a 14 HP. Le truc, c'est qu'il faut trouver en fait qui on va contrôler. Je pense qu'on va pouvoir contrôler lui. Il faut voir qu'on se déplace par contre. Ah, on est trop loin. Merde. Ça va être un peu chier. On va faire ça. Ouais, on peut pas. Ça va se cacher. Il faut pas trop s'avancer de Bormin. Le 14 HP, on peut le contrôler. Il faut qu'il s'avance un peu. Merde, très bien. Il va lui tirer dessus. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ah, très bien. On n'a pas d'autres cadavres. On va devoir se les faire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. Voilà. Ça va attirer tout le monde. Ce qu'on peut faire, c'est ça aussi. On va recharger. Bien, bien. Vous voyez que elle, il faut qu'elle reste en recul, en retrait. Il va faire une attaque psychique, là. Absorber, très bien. Pour l'instant, ça va. Parce que plus on va les tuer, et plus on va pouvoir faire de contrôle mentaux, encore. Ah, le feu, on s'en fout. Parce qu'on est dans la fumée, donc on craint rien. C'est ça qui est cool, c'est qu'on est dans la fumée, donc nous, on craint rien. On va recharger. On va se mettre là, comme ça, on a une couverture full. Normalement, ouais, il ne se fait pas tirer dessus, ça va. On a 75%. En fait, ce que je voudrais, c'est le tunt avec lui. Et après, balancer une grenade. Mais je ne sais pas si on va pouvoir le faire, en fait. Donc, peut-être qu'on va faire balancer la grenade en premier. Pour faire des kills. Voilà, maintenant, ils sont tous exposés. Donc, on a du 75% et du 100%. Toi, t'as quoi ? Toi, t'as 75% et 75%, d'accord. On va recharger. Ah, j'aurais dû tirer sur la cloche. Parce que lui, il a 100% sur lui. Celui-là devant et celui-là, là, il a 75%. Bon, bref. Ouais, c'est bon, c'est pas ça. Donc, c'est bien, là, ça fait 2 kills. Voilà, là, il a voulu faire un contrôle mental. Ça se passe bien. Oh, ça m'est touché. Ok, le feu s'est arrêté. On peut manger. Vous voyez que lui, on ne peut pas lui tirer dessus. Alors qu'on ne le contrôle plus. Vous voyez un peu ? C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est des... Ça crée des bugs. Ça crée des bugs. Donc là, c'est un peu la merde. Donc on a 6 points de vie. Enfin, 5 points, pardon. Je pense qu'on va lui balancer un cocktail si on peut, pour le brûler, en fait. Mais, ouais, non, on ne peut pas y le protéger. Personne ne peut lui tirer dessus. Donc, ça devrait marcher. Vous voyez que là, là, on a un problème. Celui-là, on ne peut pas lui tirer dessus. Alors que, en théorie, on pourrait. Eh, on l'a touché. Mais en plus, il brûle. Bien, 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 bien. Je ne sais pas s'il va bouger le tank. Parfait, c'est ce que je voulais faire, en fait. Comme ça, on fait ça. Il n'a pas assez d'HP, Bormin. Il faudrait qu'il ait plus. Je crois qu'il n'a même pas compté, le mec. C'est un peu bizarre. On a un tir à 75. Je crois qu'on va lui balancer une grenade. Ou on l'éclaire ? Ah, peut-être qu'on va l'éclairer. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu la balances là ? Ça éclaire tout le monde. Fou de moi. Ah, je vais plutôt lui balancer un cocktail, alors. C'est pas vrai. Ah, quoi que... Ouais, non, ça peut nous aider. Parce qu'on a toujours la fumée, en fait. Je ne sais pas si ça a vraiment marché sur Bormin. C'est un peu bizarre. Portée dans la lumière, plus 25. Ouais, ça n'a pas changé. Ah, il a arrêté les balles de merde. Ok, il a réanimé un mêlé. Ça peut être bien pour nous. Eux, quand ils avancent, les maraudeurs, là. Ah, s'ils avancent, on les contrôle. Ah, lui, il fait chier avec son Overwatch. Voilà, il a que 8 HP. Je pense qu'on va le tuer. Je suis le héron. Je suis le héron. Le Floc est tombé. Le Floc est tombé. C'est beau. C'est moi qui lui. C'est au bout d'éviu. Il a une grande portée, c'est ça qui fait chier. Putain, ça sert à rien. Je sais pas si ça fait de la fumée parce qu'il ne s'est pas pris de dégâts. Ok, le maraudeur arrive. Non, ne le touchez pas. Ah, il a tiré donc on va pouvoir se reculer. Il se faudrait qu'il avance en fait. Là on va pouvoir se mettre là. On est protégé de l'autre et on est un peu un meilleur rang à dire. Très bien. Non, mon flotte, tu les blesses ! Les habilités se régènent. On va se mettre là. Ah bien, 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 bien. Je ne sais pas si on peut le contrôler d'ici demain. Bon, 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 bon. Non, c'est juste pour deux points de plus. Très bien, on va le tuer au bout d'un moment. Ça se passe bien, il va sûrement... Il va sûrement... Il va sûrement... On va faire ça... On va faire ça... Allez ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Coucou, ça va ? Oh, putain, l'enfoiré ! Je crois qu'on l'a bloqué. Je crois qu'on vient de le bloquer dans le coin. Ha ha ! C'est énorme ! Je pense que je vais aller manger un mec avec Pharo. Je pense que je vais aller manger un mec avec Pharo. Je crois qu'il reste encore des mecs. Je crois qu'on va aller manger. Je crois qu'il reste encore des mecs. Ok. On va se mettre là. Ok. Ah, après ce combat, je risque de... Oh, il peut passer par là. Je risque de devoir recharger la partie, puisque la dernière fois, j'ai eu pas mal de problèmes, en fait. Il y avait des personnages qui voulaient passer... Des ennemis, en fait, qui s'activaient pas. Qui se désactivaient en combat. Qui s'activaient pas, on voulait pas les cibler. Des trucs comme ça. Donc, un peu chiant. On va se reculer. Avec lui aussi, on va se reculer. Parce que j'ai peur qu'il nous fasse des dégâts électriques. Qui viennent vers nous. Ah non, j'ai cru qu'il avait réanimé le... Le tank mais non. On va se mettre là. Je sais pas si on va se retirer dessus. Non, ça va. Très bien. Vous voyez le fait d'avoir une portée... Une portée extrêmement élevée. Comment ça... Ça change le jeu. Et ça rend les choses beaucoup plus simples. Je pense que c'est un peu... Un peu trop OP. C'est un peu trop OP. Après... Après, c'est surtout parce qu'on est optimisé. Parce que le jeu est dur. Vous avez vu un peu les dégâts qu'on se prend. Genre Bormin... Ah merde. Ah oui, j'ai dû recharger. Putain, j'aurais dû tirer en fait. Vous avez vu, Bormin, il s'est pris deux coups. Enfin, il s'est pris une balle. Euh... La deuxième, ça peut le tuer. Si c'est un critique. C'est pas comme si c'était simple non plus. C'est vrai parce que... Là, on est vraiment optimisé, quoi. Ah très bien. Là, c'est parce qu'on est vraiment optimisé, quoi. Ah bien, 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 bien. Ah c'est bon, il va mourir. Même si on le touche pas, il va mourir. Ah putain. Il est relou, hein. Tchuuu. 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 T'es relou, mec. Alors là, je crois qu'on a pas tué tout le monde. Je crois qu'il reste des gens. Je crois qu'ils ont arrêté d'être en route en fait. Je suis pas sûr. J'ai peur en fait d'y aller et de déclencher des problèmes en fait. Je sais pas, on va. La dernière fois, moi, la première fois en fait que j'ai fait ça sur Twitch, où j'ai commencé le combat en premier, ça a créé des problèmes en fait. Je crois qu'il reste un mec dans le bâtiment, à l'intérieur du bâtiment. On va voir. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être que tout s'est bien passé, c'est juste peut-être la première fois que ça avait merdé. Là, ça a l'air d'être bon. Ouais, non, ça s'est bien passé. Mais vous avez vu encore une fois le fait d'avoir la distance sur les armes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces armes là, ces fusils d'assaut. Ils ont une très très grande distance. Le portail de unité contre les dégâts électriques. Donc là, c'est seulement les dégâts électriques. C'est pas les contrôles mentaux. C'est pour ça que le casque est beaucoup mieux. C'est pour ça que je l'ai mis sur Bormin. Vous avez vu, là, on était franchement parfait. On était vraiment bien, bien équipés. On était bon pour le combat. Je suis vraiment content. C'est très, très bien passé. Mais on est full vie. Ça s'est extrêmement bien passé. Vraiment, vraiment cool. Bon, je crois qu'on a tout fait. On va retourner à l'arche pour voir un peu ce qu'elle vend. Iridia, de nouveau. Et après, on va continuer sur les nouvelles zones, je pense. Allez, go. Très content. Ah, je crois qu'on n'avait même pas placé l'accessoire qui augmentait les dégâts de Critique de 2. Je crois que j'ai oublié de le faire. Bienvenue. Si vous voulez la zone de zone, je l'ai. Saufent les voyages. Hi, si vous êtes ici pour choisir sur mon père, il a été choisie clean, bien sûr. Mais si vous voulez une fixe ou une upgrade, parlez à moi. Ah, il y a 2. Il y a 2 fois 2. Alors là, on a 100% de renversé. Mais lui, il n'est pas vraiment fait pour les critiques. Juste pour les dégâts. Donc, on n'a pas besoin d'augmenter les critiques au max. Celui-là change. Voilà, c'est un EMP50. On en a un deuxième. Très bien. On va mettre un autre EMP50 sur le pistolet, je pense. Ou alors l'arbalète. Ouais, je pense le pistolet. Et l'arbalète, on va lui mettre... Change de désactivé aussi. Ah ouais, coucou, non, ça le critique, c'est pas mal. Change de renversé. Et ouais, plus 2. Alors les 2 fusils, les 2 AK, là, c'est du... Change de brûlé, avec de la portée en plus. Très bien. Vous avez vu, la portée, c'est vraiment le truc ultra OP dans le jeu. Parce que les mecs peuvent rarement vous toucher. Il n'y a que les tanks, ils ont des trucs de loin. Mais encore, ils n'ont pas vraiment de très bonne précision. Et vous pouvez complètement leur tirer dessus aussi avant. Vous avez vu que Farwell pouvait tirer sur le tank, alors que le tank pouvait tirer seulement sur Bormin. Le tank a dû s'avancer après. Donc ça, critique, change de renversé. Alors ça, ça peut être dangereux, la chance de renversé. Parce que là, on va le mettre sur une arme d'infiltration. Donc imaginez qu'on tue quelqu'un qui est un peu près de quelqu'un d'autre, d'un autre ennemi, en fait. S'il va tomber vers sa position, ça risque de l'alerter. S'il tombe contre un mur et qu'il casse le mur, ça risque d'alerter les gens, etc. Ça, ça peut être relou. Donc le tir à l'arbalète, ça sera le dernier. Comme ça, si la personne meurt, il n'y aura pas de renversement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on a plus 2. Là, on a plus 2. Et là, on a plus 2 aussi. Ah, et le fusil à 100% de changement. Ce qu'on va changer aussi, c'est ça. C'est que... Ça, c'est le pistolet. Et l'arbalète, là. Voilà. Ça, ça n'a pas vraiment marché, au final. Ça n'a pas augmenté les pourcentages, vraiment. Voilà. Donc, Faro, elle a l'arme la plus avancée, on va dire. Enfin, le pistolet. C'est juste pour faire stylé, en fait. C'est juste pour faire joli, là. Là, c'est du fashion soul. Genre, on lui met le pistolet comme ça, parce qu'elle aime bien les trucs secrets et tout ça. Enfin, allez. Bref, je me fais ma propre histoire, là. Je suis en train de me faire ma propre histoire. En fait, pas attention. Ça, lui, mais il a ce pistolet avec le fil d'assaut. Et Bormin, lui, il a l'arbalète. L'arbalète a le moins de chances de faire des critiques. C'est pour ça que je lui mets à lui, parce qu'il n'est pas vraiment là pour faire du critique. Après, on pourrait prendre les deux et l'autre. Enfin, bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Très bien. Ça se passe super bien. Super bien. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, je pense qu'on va prendre exactement la même équipe. Parce que vu qu'on est bien équipé, on va prendre exactement la même équipe. Alors, au lieu de continuer là, on va faire le terrier de la putréfaction. Complètement optionnel. Complètement optionnel. On va faire ça. Et après, on va aller à l'antre du diable cornu. On va finir le diable cornu. Le diable cornu reste peut-être un peu plus compliqué, mais ça devrait bien se passer. Il nous faut un deuxième. On prendra boucher 10% sur les créatures vivantes. Et après, on prendra technophobe 10%. Ça se passe super bien, je pense. Hop là. On va faire ça.